Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 14 avril, il est 7h01. 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. A la une ce matin, Rio ne répond plus, la France suspend ses vols avec le Brésil, les derniers atterrissent dans moins d'une heure à Roissy pour les soignants. Il était temps, vous l'entendrez. Après le Brésil, c'est au tour de l'Inde d'être littéralement débordée par le coronavirus. Le nombre de cas explose à Bombay et New Delhi. Pourquoi ? Réponse dans un instant. Et puis faut-il filmer tous les procès ? C'est l'une des mesures proposées par la réforme de la justice. Elle est présentée ce matin en Conseil des ministres. Lucille Bréau, les derniers vols en provenance du Brésil sont attendus ce matin à Paris. Deux vols Air France en provenance de Sao Paulo et Rio de Janeiro. Ils atterriront d'ici une demi-heure à Paris. Ensuite, les liaisons seront coupées jusqu'à dimanche minuit. Calendrier précisé au journal officiel ce matin. Au Brésil, près de 92 nouvelles souches du coronavirus ont déjà été identifiées. Cela fait du pays une gigantesque usine avariant. Alors pour Rémi Salomon, le président de la commission médicale d'établissement de la PHP, il était temps d'agir. C'est bien de le prendre maintenant. Il y a encore très peu de cas brésiliens en France. Après, il faut que ce soit européen. Il y a des gens qui rentrent, qui transitent par d'autres pays. Le premier cas recensé en France, c'était un voyageur qui venait de Manaos, qui est passé à Sao Paulo, puis à Francfort, qui a ensuite pris un vol Francfort-Marseille. Deuxièmement, il y a plusieurs pays d'Amérique du Sud qui ont déjà une circulation assez forte de ce variant. Et puis, il y a d'autres régions du monde où on a actuellement une très forte poussée de la pandémie, notamment en Inde. La prudence serait de restreindre les voyages et à faire des mesures de quarantaine pour ces pays. Le Brésil où le Sénat vient d'ouvrir une enquête sur la gestion de la crise sanitaire par Jair Bolsonaro, le président dont la cote de popularité est en net recul. On compte désormais 3 000 morts du Covid par jour dans le pays. Alors faut-il prendre les devants et restreindre les vols en provenance d'autres pays ? Rémi Salomon le laissait entendre. Comme l'Inde, où le nombre de cas explose, avec 14 millions recensés depuis le début de la pandémie, c'est désormais le deuxième pays le plus touché au monde, Rémi Pfister. 160 000 nouveaux cas par jour, une progression de 70% en une semaine du jamais vu. De nouveaux variants sont rapportés par les médecins en quatre coins du pays. Certains ne seraient même plus détectés par les tests PCR. Dans ce pays d'un milliard d'habitants, où les rassemblements sont à nouveau autorisés pour les fêtes religieuses, le généticien Philippe Frogel craint qu'il devienne un gigantesque réservoir de mutations. Les pauvres ne peuvent pas se payer de masques, ils sont en lieu clos dans trois jours. Le driver principal de la variation, c'est le nombre de personnes qui sont atteintes. S'il y en a un qui n'est pas éliminé, qui va vous transférer à quelqu'un, c'est un pays d'un milliard d'habitants et quand ça commence à déconner, ça commence à déconner. Autre inquiétude, le blocage des exportations du vaccin AstraZeneca au moins jusqu'en juin. L'Inde est le plus gros producteur au monde, 70 millions par mois. L'État les garde désormais pour sa population, mais d'autres usines de médicaments, notamment de sédatifs pour les réanimations, pourraient aussi tourner au ralenti, s'inquiète le professeur Rémi Salomon. C'est les deux tiers de la production mondiale. Nous, on a des stocks, mais ce ne sont pas des stocks qui sont considérables. La loi impose trois mois de stocks et on est plutôt à un mois. Et l'année dernière, on était descendu à un jour. L'objectif de l'Inde désormais, c'est d'accélérer la vaccination pour atteindre l'immunité collective. Le pays en est à 4 millions de doses par jour. Il a d'ailleurs autorisé en urgence le vaccin russe Spoutnik V en début de semaine. Et sur le front du vaccin, justement, nouveau coup dur. Les Etats-Unis et l'Afrique du Sud ont décidé de mettre sur pause les injections de celui de Johnson & Johnson. Le temps de faire la lumière sur l'apparition rare de graves caillots sanguins. Les livraisons en Europe, elles sont retardées, alors qu'Union Européenne attend 200 millions de doses d'ici la fin de l'année. Bonne nouvelle en revanche pour les vaccins ARN messagers. Celui de Moderna est bien efficace à 90% contre le virus d'après de nouveaux résultats publiés hier. Pfizer, de son côté, devrait livrer 10% de vaccins de plus que prévu d'ici fin mai. En bref, les régionales, elles, auront bien lieu en juin prochain, mais décalées d'une semaine. Premier tour le 20 second, le 27 juin. Un nouveau calendrier largement approuvé par l'Assemblée hier soir. Aujourd'hui, c'est au tour du Sénat de se prononcer. Emmanuel Macron, lui, est en visite aujourd'hui au service de pédopsychiatrie du CHU de Reims. Le chef de l'État doit y évoquer l'impact de la crise sur la santé mentale des jeunes. Demain, il présidera une réunion à l'Élysée sur la sortie de crise. La réforme de la justice arrive en Conseil des ministres. Audience filmée, généralisation des cours criminels. Le texte est porté par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Alors que contient-il ? On fait le point avec Cyprien Pesryl. Première mesure symbolique, l'autorisation de l'enregistrement de certaines audiences. Pas de diffusion en direct, mais plutôt une fois que les voies de recours seront épuisées. Les magistrats s'inquiètent. Qui va décider de la captation ou non d'un procès ? Éric Dupond-Moretti veut aussi en finir avec les réductions automatiques de peine. La durée de la peine sera réduite en cas de bon comportement. C'est mérité plus pour purger moins, raille un magistrat. L'automaticité, c'est pour les machines, pas pour les êtres, défend le garde des Sceaux. Autre point qui braque les professionnels, le fait que des avocats honoraires de moins de 75 ans puissent devenir juges le temps d'un procès en cours d'assise ou dans les nouvelles cours criminelles. « Il faut plus de juges professionnels, pas des avocats à la retraite, ce n'est pas le même métier », déplore un magistrat. Après la présentation de ce matin, le texte arrivera au Parlement mi-mai. La petite Mia, 8 ans, est toujours introuvable ce matin. La fillette a été enlevée par trois hommes hier dans le village des Poulières, dans les Vosges, alors qu'elle séjournait chez sa grand-mère. Elle pourrait se trouver avec sa mère qui n'a pas l'autorisation de la voir seule. L'alerte enlèvement a été levée cette nuit, mais l'enquête se poursuit. Enfin, c'est les vacances scolaires. Ce sont les vacances scolaires depuis lundi, mais les réservations sont au plus bas. Avec l'interdiction de se déplacer à plus de 10 kilomètres de chez soi, envolé les envies d'ailleurs pour de nombreux Français, aux grands dames des professionnels évidemment du secteur. Le cabinet pro-tourisme estime à plus de 4 milliards d'euros la perte de chiffre d'affaires pour la période, Émilie Vallès. Juste après le week-end de Pâques, Patrick Pujol a dû se résigner à refermer son hôtel situé à Arcachon. 34 chambres vues sur le bassin. Les 200 nuités réservées pour ce mois d'avril ont toutes été annulées. C'est vraiment le désert où ne croisez personne, c'est triste. Pour mon cas, on a fait un petit week-end de Pâques, mais ça va faire une perte aux alentours de 80-90 000 euros. Avec la zone des 10 kilomètres, évidemment, le nombre de clients se restreint à une clientèle d'affaires qui ne correspond pas tout à fait à la clientèle arcachonèse. On est à environ 22-23 hôtels et il en reste 6 d'ouvert. De son côté, Gîte de France a dû annuler plus de 50 000 contrats de location pour le mois d'avril. Une perte de 25 millions d'euros pour les propriétaires. Mais certains ont pu compenser avec des réservations en mois, selon Giscure, directrice des Gîtes de France. On a un peu plus de 500 contrats qui se sont faits sur l'ensemble du territoire. C'est des gens qui ont choisi de télétravailler, de s'isoler à la campagne. Comme l'a autorisé le gouvernement. Ils sont arrivés pendant le week-end de Pâques. La plupart sont dans des bassins de 2 à 3 heures, des grosses agglomérations. Mais le volume d'affaires perdu ne se rattrapera pas. Ces professionnels sont en revanche optimistes pour cet été. Les réservations affluent déjà. Les Français devraient rester dans l'hexagone et auront besoin de s'aérer. Et puis le PSG qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Malgré une défaite 1-0 hier face au Bayern de Munich, leur victoire en match allait suffit aux Parisiens pour se hisser dans le dernier carré. Les Parisiens qui affronteront soit les Allemands du Borussia Dortmund, soit les Anglais de Manchester City. Verdict ce soir. Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal en parlera de la gestion par l'exécutif des finances publiques l'an dernier, pointé par la Cour des comptes. Et puis juste après l'invité éco ce matin, Martin Vial, le directeur général de l'Agence des participations... ... ... ... Sous-titrage FR ?